Quelles sont les news du monde du cloud et du DevOps en ce mois d'avril 2022 ? C'est ce que l'on va voir dans cet épisode d'ActuDevOps. Bienvenue sur RadioDevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode d'ActuDevOps. ActuDevOps, c'est, comme tu le sais, ton émission de veille, cloud et DevOps qui est mensuelle, puisqu'on la publie tous les mois. Tous les mois, tu as pas mal d'actualités. Justement, pour aider le podcast à se diffuser, parce qu'il n'y a pas de découvrabilité sur le podcast, contrairement à YouTube, si tu nous regardes sur YouTube, si tu nous écoutes en podcast, tu peux le partager, en fait, ça nous aidera à le diffuser, l'envoyer à tes collègues, sur ton Slack, par mail, enfin ce que tu veux, par pigeon voyageur aussi, ça peut marcher, et tu lui accroches une petite clé USB, et puis ça va aller. Tu peux aussi prendre des bouts, parce que ce podcast, il est en licence libre, en CC by SA, et donc tu peux le découper, le mettre un peu où tu veux, puisque c'est notre don à la communauté, ce podcast. Pour parler avec moi d'actualité, j'ai ce soir Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir à toutes et tous, excusez-moi. Et si jamais vous voulez envoyer, du coup, et partager le podcast par Pigeon Voyageur, n'oubliez pas qu'il y a une RFC pour ça, la fameuse RFC 1149 qui existe. Merci Damir pour cette précision. J'ai aussi René. Bonsoir René. Bonsoir à tous. Et toutes. Et toutes, oui, tout à fait. N'oublions pas, toutes, parce qu'en plus il y a des femmes qui nous écoutent, et qui nous regardent. Et bonsoir Erwan. Bonsoir. Et si tu veux en savoir un peu plus sur nous, l'un de nos quatre, tu as aussi des épisodes de podcast dédiés sur chacun d'entre nous, tu as les liens dans la description. Ceci fait, je pense que l'on peut commencer, et c'est Erwan qui va nous parler d'un sujet un peu lourd pour commencer, et on s'est dit qu'on allait commencer par ça pour ne pas plomber la fin du podcast. Oui, alors, vous parlez d'un petit drama qu'il y a eu sur NPM, en relation avec la guerre en Ukraine. Alors déjà, NPM, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est ? C'est le gestionnaire de package par défaut pour Node.js, un peu comme PIP ou APT. Ça vous permet d'installer un module ou un package de la version que vous voulez avec ses dépendances. Il y a un client en cli, et vous parlez à un repository distant qui contient tous les packages et modules en question. Sachant que le repository est un peu officiel, c'est le registry.npmjs.org, sur lequel vous retrouvez une grosse partie de ce que produit la communauté, et qui est un peu décriée, parce que justement, on peut pousser un petit peu tout et n'importe quoi dessus, et on va voir ce qui s'est passé. Donc vous allez me demander, quel est le rapport avec l'Ukraine ? Eh bien, il y a le mainteneur d'un package relativement populaire, donc le package, c'est node-ipc, le mainteneur, c'est... Alors j'ai son nom GitHub, j'ai oublié de noter son vrai nom, mais c'est Ria Evangelist sur GitHub, donc populaire, parce que le node-ipc s'est quand même téléchargé plus de 73 millions de fois, donc c'est quand même un truc un peu sérieux. Il a commencé par créer deux nouveaux packages npm, qui n'avaient pas de dépendance, qui n'avaient rien. Le seul truc, c'est que l'espèce de script de pré-install, créait un fichier sur le bureau des gens qui l'a installé, juste pour protester contre la guerre en Ukraine, et pour protester contre la guerre en Ukraine. D'ailleurs, l'un des deux packages s'appelle Peace Not War. L'idée qui était derrière, c'était pour montrer son soutien, mais aussi il voulait rappeler à quel point il faut aller faire attention avec les packages npm et justement ces fameux scripts de pré-install ou de post-install, qui peuvent faire des choses des fois un petit peu non attendues. Et puis, aux alentours du 8 mars, il a poussé une nouvelle version de son fameux package populaire, Node.IPC. Et cette fois, le script de pré-install, il ne faisait pas juste créer un fichier sympa sur le bureau pour montrer son soutien à l'Ukraine, mais il faisait une espèce de résolution, enfin un geo-IP de l'IP publique de la personne qui installe le package. Et si l'IP était russe, était déterminée comme russe ou biélorusse, le script en question commençait à réécraser des fichiers au fur et à mesure en y mettant des cœurs dedans. Donc, il n'effaçait pas les fichiers, il les réécrasait juste. Forcément, ça peut quand même tout péter. Donc, il y a eu un vent de panique assez important parce que vous allez imaginer le truc qui arrive tout de suite, c'est les gens, les projets, les dépendances qui n'ont pas PIN les versions pouvaient se retrouver à installer ce truc malgré elles. Alors, bien sûr, ça ne faisait rien de particulier si l'IP résolue n'était pas russe ou biélorusse. Cependant, juste, il y a des gens qui, n'opinant pas leur version, pouvaient se retrouver malgré tout avec un truc un peu suspect dans leur code et donc dans leur dépendance. Et donc, forcément, gros vent de panique. Les versions impactées, c'est la 10.1.1 et la 10.1.2 qui ont toutes été publiées au 7 ou 8 mars. Elles ont été retirées du repository officiel que je citais au début, au bout de 24 heures. Mais donc, ça veut dire que pendant 24 heures, il y a plein de gens qui l'ont quand même téléchargé. et donc, en fait, le drama forcément est né parce que si on comprend, enfin, si on comprend, si on peut imaginer, comprendre les motivations pour faire ça, elles sont totalement déplacées et irresponsables. Donc, forcément, je vous laisse regarder les threads sur GitHub, sur le sujet. Mais tout le monde, tout le monde, enfin, il y a quand même pas mal de gens qui insultent le mainteneur principal. Et en fait, cette histoire, elle fait écho à des histoires un peu similaires qu'il y a eu aussi dans le monde, enfin, dans les packages NPM, tout ça, avec le package Colors et le package Fakers. Et Colors, ça avait pas mal fait parler parce qu'en gros, le mainteneur, il avait introduit des boucles infinies si certaines conditions n'étaient pas réunies lorsque vous utilisez son package. Donc, en gros, il avait volontairement fait en sorte qu'il cassait des sites pour des gens qui mettaient à jour son package. Et donc, tout ça, alors déjà, juste, je pense qu'on mettra en lien il y a un document qui a été fait par Snyk, qui est une startup qui est spécialisée dans la cybersécurité, qui retrace un peu tout ce qui s'est passé autour de ce package, comment ça a été détecté, etc., qu'est-ce qui a été fait, etc. Mais, bien sûr, quand on voit cette histoire, on ne peut que rappeler que c'est important de pin vos dépendances et de ne pas mettre de point les tests. Au-delà de la bonne pratique, ça vous permet d'éviter ce genre de choses. Cette histoire, elle remet encore en avant que sur NPM, la qualité de ce qui est pushé publiquement est quand même très controversée. c'est quand même nettement... Je n'ai pas écho de choses comme ça qui se soient passées, par exemple, sur Debian. Et ça me permet aussi de rappeler qu'il y avait un talk qui est hyper intéressant qui a eu lieu au Best of Web de Thomas Crevoisier qui parle justement de toutes les dingueries qu'il a vues dans les packages NPM et toutes les choses un peu suspectes qu'il y a eu dans ce genre. Mais au-delà du drama, etc. Moi, ce que... Et c'est là où j'aimerais avoir aussi votre avis. Ces histoires, moi, d'un point de vue perso, je trouve que ça décrédibilise vachement le milieu de l'open source. Je sais qu'autour de cette table, tout le monde est quand même très attaché à ça. Et du coup, je voulais avoir votre avis par rapport à ce drama, par rapport à l'image que ça va véhiculer, etc. René, ça te dit quelque chose ? Ouais, ben... Alors, par quoi commencer ? Ben disons que même si tu pines premièrement techniquement, même si tu pines pas forcément tes versions, enfin, c'est pas censé aller jusqu'à la production. Enfin, j'espère. J'espère que les gens font quand même des tests. Et on peut imaginer quand même que c'est attrapé avant de passer en production. Après, quant au... L'aspect un peu plus open source, logiciel libre, ben c'est un petit... Ce que le gars a fait, en l'occurrence, c'est relativement contraire à l'esprit du logiciel libre. Parce que dans le logiciel libre, on n'est pas censé... Le partage, il est global, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas censé faire des restrictions pour un quelconque usage, en fait. Donc, même si on n'est pas forcément d'accord avec l'usage qui va être fait du logiciel libre, par exemple, ça peut être le cas dans le cas d'utilisation militaire. Dans l'esprit... Alors après, voilà, les licences qui sont aujourd'hui utilisées dans le logiciel libre, voilà, elles ne sont pas censées limiter cet usage-là. C'est aussi pour ça que la SSPL qui est utilisée par Elastic, qui limite l'usage, par exemple, au cloud provider, elle n'a pas été reconnue par l'OSI, en partie à cause de ça, parce que c'est une restriction d'usage pour une certaine catégorie de personnes et c'est... Voilà, c'est pas dans l'esprit. Donc, à la limite, pour moi, c'est presque plus grave que le gars qui a volontairement changé le comportement de son logiciel, parce que ça, à la rigueur, le mainteneur a le droit éventuellement, même si ce n'est pas forcément futé de changer les fonctionnalités de son logiciel et faire en sorte qu'il fasse des choses pas forcément ce que les utilisateurs rassemblent. Je ne vais pas dire que c'est bien, mais à la rigueur, c'est moins... Quelque part, ça me dérange moins que ce qui est fait là. Voilà, un peu ce que je peux en dire. Moi, je vais prendre la parole, du coup, pour éviter qu'on s'étende sur le sujet précédent, que si TR1, on en a longuement parlé dans l'actu DevOps de janvier 2022, donc je vous mets le lien en description pour avoir notre avis sur les actes de grève. Je vous mets aussi le lien des 12 facteurs, notamment sur comment épingler vos dépendances, c'est important. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est un acte de guerre, clairement. On est là sur un citoyen qui a voulu faire un acte de guerre et qu'il a en effet confondu son rôle de mainteneur à son rôle de citoyen peut-être concerné, je ne sais pas, qui a voulu faire un acte de guerre. Et le souci que moi je vois, outre le fait de justifier ou pas la guerre, c'est qu'en faisant ça, il n'a peut-être pas réfléchi aux impacts et notamment aux impacts des gens qui étaient sur place en Biélorussie et en Russie qui n'étaient pas forcément engagés dans la guerre. Notamment, je peux penser aux journalistes, aux militaires ou à d'autres personnes qui ne sont pas directement liées à ça et ça fait des dommages collatéraux. Notamment, les entreprises qui utilisent ces dépendances, est-ce qu'elles sont engagées ou pas ? Bon, là, ça reste à la discrétion de chacun mais moi je ne sais pas parce que d'un côté, comme le dit René, ce n'est pas très clean vis-à-vis du libre, de l'autre, moi je suis assez attaché à la propriété du code et au fait que ce mainteneur-là il est quand même quelque part propriétaire de son code alors je ne sais pas combien il y a de personnes qui participent à ce logiciel est-ce qu'il a le droit de faire ça légalement ? Certainement, est-ce que moralement c'est bien ? Je pense sincèrement que non. Moi, je reste mitigé là-dessus outre le fait comme ce qu'on a dit protégez-vous, épinglez vos versions, faites des tests, mettez ça dans des environnements hors prod et puis priez pour que ça n'arrive pas quoi. Damir ? Globalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été dit. C'est vrai que là c'est une situation qui est un peu embêtante. Après, il a quand même limité l'impact. Disons que j'ai là-dessus peut-être plus de pas de tolérance mais je sais qu'il se passe des choses pas très jojo et après, on reste après tout que des humains derrière donc je pense qu'à un moment aussi des personnes peuvent aussi craquer et faire des actions comme ça. Donc ouais, dans l'idée, testez de toute façon ce que vous faites. J'ai envie de dire même si vous ne taggez pas toutes vos dépendances, ça peut arriver aussi d'avoir des systèmes où vous buildez en permanence les dernières pour vérifier qu'elles n'ont pas de problème etc. Ça montre encore une fois l'importance de tester au-delà de pin des choses. C'est vraiment tester, vérifier que ça marche, qu'il n'y ait pas d'impact etc. Qu'il y ait aussi des scans de sécurité si possible. Du coup, ça faisait quoi exactement ? Ça créait un fichier ? C'était ça ? Maintenant, ça marchait. La toute première version c'était ça, ça te mettait un fichier sur ton bureau en gros de celui qui lançait la commande mais par contre la version qui était vraiment entre guillemets dangereuse elle réécrasait des fichiers sur lesquels dès que tu avais le droit d'écriture ça mettait des cœurs dans le fichier. Ça typiquement c'est ce genre de choses un truc très simple si vous avez un cycle applicatif où vous avez des environnements de test etc. et que vous arrivez à une étape où vous le buildez vous le faites tourner sur une machine isolée dans un environnement de non-prod avec un EDR par exemple qui va permettre de faire des vérifications niveau sécurité c'est quelque chose qui va être détecté assez rapidement c'est des choses qu'on sait détecter aujourd'hui. Donc encore une fois moi j'insisterai plus là-dessus blindez vos chaînes parce que derrière encore une fois ça reste des humains si quelqu'un soit malveillant totalement ou juste pour une autre raison un problème peut arriver donc je peux que conseiller encore une fois de regarder les choses et pour le coup pin c'est intéressant parce que moi j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un c'est vrai que c'est bizarre mais d'un autre côté c'est encore un autre débat quand on pin toutes les dépendances il y a toujours un moment où personne ne veut s'embêter à les mettre à jour surtout avec des choses qui sont outdated donc c'est un autre grand débat ça aussi de comment gérer ça pour éviter d'être outdated totalement mais dans tous les cas pour moi la vraie solution ça reste le test en continu là-dessus. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est tu as utilisé le terme EDR ou ODR ? EDR c'est Endpoint Defense Point c'est les nouvelles générations d'antivirus j'en ai déjà parlé je remettrai un lien et en fait c'est des antivirus qui plutôt vérifient des signatures parce que globalement des antivirus ça marche avec signature classiquement donc des gens reportent comme des virus humains des signatures des traces de ce qu'ils peuvent vous retrouver sur votre ordinateur et si jamais votre antivirus scanne un fichier et voit cette trace H en fait de fichier qui correspond à quelque chose qui est un virus il va l'isoler un EDR ça ne fonctionne pas de la même manière généralement ça marche avec un système d'IA plus ou moins de machine learning et ça va vérifier en fait le comportement global de votre PC par exemple si jamais votre PC reçoit un cryptolocker et que l'EDR il remarque d'un coup bizarrement en tâche de fond il y a une grosse partie du disque dur qui commence à être chiffré il va couper il va kill tout de suite le process parce que ce n'est pas un comportement normal s'il n'a pas été autorisé explicitement donc voilà c'est ce genre de choses qui peuvent aider aussi à résoudre et à détester ce genre de problème Et toi Erwan tu ne t'es pas exprimé qu'est-ce que tu en penses finalement ? Non non moi je trouve que enfin bon je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit mais effectivement moi ça m'a fait penser la question je me suis dit ok en fait si au-delà de tester il y a le côté normalement l'excuse c'est bah ouais mais c'est open source donc tu peux regarder comment c'est fait etc et en fait on sait très bien qu'on ne fait pas ça sur enfin c'est pas possible de faire ça sur tout et donc du coup il y a forcément même si on teste etc t'as un espèce de contrat de confiance quoi quelque part et c'est vrai qu'avec ce genre d'action bah je comprends que que tu casses un petit peu ce truc là par contre par contre effectivement enfin quoi qu'il arrive enfin alors moi je pense que c'est quand même bien de pile mais je suis d'accord que tester comme Damien l'a décrit ça reste la meilleure solution pour jamais avoir de surprise dans des environnements ou si ça casse ou quoi que ce soit s'il y a un truc chelou bah au moins au moins tu prends pas de risque avec quoi que ce soit et c'est là dessus qu'il faut mettre l'effort quoi et c'est pas facile mais du coup je voulais juste rajouter très rapidement je vous invite vraiment à regarder le talk du gars de Best of Web parce que c'est rigolo il y a vraiment plein de trucs hyper je sais pas si c'est propre à NPM je savais que ça revenait très souvent dans les trolls qu'il y avait un peu à boire et à manger dedans mais dans le talk je vous spoil pas on voit des choses vraiment très surprenantes donc voilà excuse moi Damien je t'ai coupé non non mais c'était juste pour dire après en fait ce que je dis aussi pour l'histoire de ping les packages c'est que si tu pars dans une idée où on peut être très vicieux c'est que la personne peut très bien republier les packages avec le même tag l'écraser et mettre quelque chose de compromis dedans donc c'est pour ça je préfère en fait passer du principe que dans tout cas il peut avoir une couille et faire du sur-test entre guillemets que l'inverse après c'est les deux sont presque des bonnes approches t'as raison mais je crois qu'il y a des alors je veux pas dire de bêtises mais tu vois il me semble que par exemple là ce qu'on utilise avec Pip je crois que tu peux pas réécraser une version je vais pas dire de bêtises mais dès que tu publies quelque chose t'es obligé de honnêtement honnêtement je parlais en manière générale sans parler de langage spécialement oui pardon donc pour Pip je suis un doute honnêtement je sais pas mais il me semble qu'avec certains langages tu peux totalement écraser ouais ouais non mais t'as raison le meilleur exemple c'est les images Docker oui les images Docker ça marche très bien là dessus les images Docker Git vu qu'on peut changer le tag bon bref on va peut-être passer à la suite du coup René va nous parler d'un logiciel que j'aime bien oui et puis on t'en connait l'auteur donc je vais vous enfin je vais parler un petit peu du logiciel Scafandre qui est un agent de métrologie qui permet de mesurer les consommations d'énergie de nos serveurs et donc ce logiciel est fait en grande partie par un contributeur des compagnons du DevOps qui est Benoît Petit qu'on n'a pas vu depuis un petit moment donc voilà je me permets de lui faire un petit peu de visibilité et en fait il a travaillé récemment et il y a eu un article qui est sorti avec les gens de la BBC où ils ont donc le lien sera dans les notes je vous encourage à lire et c'est un article que j'ai trouvé intéressant où les gens donc maintiennent un environnement cloud sur OpenStack et ils ont mis en place ce scaphandre pour justement essayer de faire des mesures de consommation électrique de leurs applications et voilà essayer de commencer à dresser un tableau de bord des consommations pour les applications voilà donc ça a expliqué un petit peu la démarche qu'ils ont suivie et puis ils sont allés assez loin en s'appuyant sur des API non pas pour aller jusqu'à la consommation mais aussi lier ça avec les émissions de gaz à effet de serre et donc voilà je vous encourage je tiens un oeil à cet article là parce qu'il est intéressant et je pense que c'est intéressant que les gens voient ce qui a été fait ici pour peut-être demander aussi je sais que Benoît travaille sur le sujet à ce que d'autres fournisseurs de cloud etc. donnent un peu plus d'accès sur ce type de métrique de manière à ce qu'on puisse mettre ça en place un peu partout voilà c'était donc le lien sera dans les notes et voilà un article fort sympathique est-ce que vous avez l'occasion de jeter un oeil ? moi toujours pas mais je suis mon mauvais élève j'ai eu pas mal de choses en ce moment qui m'ont pris du temps mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je teste scaphandre et en plus là c'est cool parce qu'OpenStack pour le coup est quand même aussi utilisé comme base me semble sur pas mal de petits fournisseurs cloud donc ce qui serait bien après c'est qu'eux prennent aussi fil à main pour l'intégrer directement possiblement dans leur dashboard ou quelque chose comme ça ça pourrait donner des choses très cool donc je suis curieux de voir ça et j'espère que ça va être intégré nativement possiblement ouais moi j'adorerais avoir sur les clouds publics du coup à ce point de vue là un onglet dans les onglet consommation au-delà des crédits peut-être un onglet empreinte carbone ou quelque chose comme ça ça pourrait être très intéressant en fait moi en effet en tant qu'éditeur de SaaS c'est un truc que j'aimerais énormément pouvoir intégrer Scafandre sur mes SaaS et pouvoir générer en fait comme ça des rapports pour pouvoir dire à nos clients et prospects bah voilà ça c'est notre empreinte et malheureusement pour l'instant c'est pas intégrable avec Scalway mais je vais faire du lobbying auprès de Scalway pour qu'il s'intéresse à Scafandre et c'est bien que ce soit fait avec OpenStack parce que comme OpenStack comme tu le dis Demir c'est quand même bien utilisé vu qu'il y a au moins trois cloud providers enfin deux cloud providers et un qui veut devenir cloud provider qui l'utilise il y a OVH qui utilise OpenStack il y a Opla Cloud qui utilise OpenStack et il y a Nuage qui est sur base OpenStack mais qui pour moi n'est pas encore un vrai cloud provider parce qu'il n'y a pas toutes les briques encore vraiment abouti ça c'est mon avis personnel mais du coup c'est bien parce qu'on va pouvoir avoir des infos comme ça de manière plus importante et j'espère que ça va se diffuser en Europe et puis en dehors d'Europe aussi après ce que je peux ajouter c'est que Benoît travaille aussi sur avec un autre collectif qui s'appelle BoaVista je ne sais pas il en avait peut-être déjà parlé ici mais l'idée c'est avec ces personnes-là ils essayent d'avoir une espèce de base de données un peu représentative en fonction du matériel quelle est la consommation et donc d'essayer de mettre en place un mode dégradé pour essayer d'estimer les consommations là où on ne peut pas les mesurer donc sur des cloud providers on ne peut pas mesurer voilà ça serait une alternative pour pouvoir quand même avoir quelque chose même si une finesse sera peut-être moins précis quand même avoir une idée de voilà la consommation et donc des gaz à effet de serre générés etc. Erwan qu'est-ce que t'en penses toi ? moi je n'ai jamais eu l'occasion non plus d'utiliser ce qu'il y a moi mais c'est rigolo j'en reparlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un mais comment dirais-je ouais je pense que c'est ce que vous avez dit Benoît il aura gagné son pari quand des providers et des gros sas intégreront nativement les métriques qui sont générées parce que c'est 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 là où ça aura vraiment vraiment du sens et c'est enfin je ne sais pas s'ils auront vraiment intérêt à faire ça mais en tout cas c'est là où ça sera intéressant moi je pense que si ils auront intérêt à le faire et j'espère qu'ils le feront parce que c'est vraiment important pour notre avenir je pense si ça pouvait devenir un critère de choix ça serait ça serait chouette j'ai pas dit que j'étais j'étais contre l'idée mais oui je suis d'accord il faudrait que ça rende aussi en considération dans les choix des solutions en effet et je pense qu'aujourd'hui on en est malheureusement encore un peu loin tout à fait je vous propose qu'on passe à la suite sauf si vous voulez qu'on continue sur sur scaphandre non apparemment dans ce cas là allons-y et cette fois-ci c'est moi qui m'y colle alors où sont passés les créateurs de Docker et bien je peux vous dire qu'après une petite enquête je les ai retrouvés Solomon Icke vous savez le petit Frenchie qui a créé Docker vient de lancer une nouvelle boîte et un nouvel outil libre il n'est pas seul parce que Sam Alba et Andrea Luzardi qui sont aussi des anciens de Docker sont avec lui le nom de ce projet c'est Dagger ou Poignard en français son objectif c'est moderniser le développement des pipelines d'intégration continue au lieu de coder des pipelines avec des scripts jetables ils nous proposent de jouer au Lego en créant des actions réutilisables c'est vrai que pour en faire beaucoup c'est assez fastidieux d'écrire des pipelines d'intégration continue ils veulent donc offrir un kit de développement CICD et techniquement basé sur une stack à base de build kit et de langage Q alors je pense que ça se prononce comme ça CUE pour configurer unifier exécuter les actions elles peuvent être partagées et réutilisées en toute sécurité grâce à un système de gestion de package complet et ce que nous promet Ike c'est une véritable expérience de développement logiciel par exemple s'il y a une action que vous aimez et que quelqu'un d'autre a écrite vous pouvez l'importer si vous voulez vous pouvez regarder le code source de cette action et qui est dans le même langage que vous connaissez déjà le fameux Q cette action est probablement aussi construite en combinant des actions plus simples et plus spécialisées mais surtout et c'est là que je trouve que le projet est ultra intéressant c'est que Dagger promet des pipelines qui peuvent être testés localement puis exécutés sur n'importe quel système d'intégration continue compatible avec les conteneurs je sais pas vous mais moi je perds énormément de temps à pousser mes scripts de CI et à attendre le résultat sur la console donc c'est plutôt bénéfique Dagger c'est pas censé remplacer CircleCI GitHub Action ou GitLab CI c'est penser plus pour apporter une couche supplémentaire et donc rendre agnostique la CI de l'outil qui l'a fait tourner alors dans l'idée j'ai trouvé ça assez proche de ce que je faisais avec mon projet GitLab CI Template ou de ce que propose le projet R2 DevOps alors j'ai regardé un petit peu plus comment ça s'intégrer avec GitLab CI c'est hyper simple on lance un job on installe Dagger et on lance la ligne de commande Dagger qui va exécuter les actions alors grosso modo pour moi ça remplace les parties script before script after script si vous connaissez des jobs mais pour le reste comme les règles les conditions artefacts etc ça reste encore comment dire dédié à l'intégration continue que vous utilisez mais ça peut être une bonne chose par exemple pour enchaîner plusieurs actions le côté commercial Dagger sera une plateforme hybride avec un moteur open source et un service cloud optionnel a priori ils ont tiré partie de leur expérience sur Docker et expliquent bien que si on veut une communauté de développeurs importante on doit avoir un véritable projet open source mais si on veut que cette communauté continue à prospérer alors on doit connecter cette communauté à une seule vision produit et non pas une dizaine de milliers de visions de produits différentes Dagger pour moi ça débute et c'est déjà prometteur ils annoncent déjà vouloir lever la modique somme de 20 millions de dollars donc cher auditeur dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse un live coding de découverte de Dagger et vous vous en pensez quoi ? Damir tiens je te laisse la parole moi du coup j'ai encore fait le mauvais élève ça fait depuis septembre 2021 que j'ai un accès à la base qui était en bêta et je m'étais dit je vais faire un article dessus parce que la promesse est intéressante et j'ai pas eu le temps de tester mais oui la promesse est intéressante ils promettent notamment et surtout moi ce qui m'était beaucoup en avant à l'époque c'était l'arrêt du vendeur locking aussi au niveau des solutions de CI et CD après je reste assez dubitatif sur en réalité ce que ça donne et les limitations qu'il peut y avoir notamment sur l'intégration et choses comme ça ce que ça apporte vraiment en vrai il faudrait que je teste pour me faire un avis mais j'ai eu un peu de mal à me faire un vrai avis technique avec ce que j'avais lu après la doc a sûrement dû être améliorée depuis mais à l'époque c'était une doc qui était qui était bien mais qui était quand même plus qui n'était pas une doc d'un produit fini donc c'est sûr que c'était plus compliqué mais ouais j'attends de voir ce que ça va donner après moi le vendeur locking j'ai zéro vendeur locking j'y crois pas tout simplement parce que le vendeur locking à un moment t'en as forcément ne serait-ce que sur ta solution tu vas être vendeur locking avec dagger et pas avec autre chose en soi je parle dans la théorie donc à voir je préfère pas trop me prononcer dessus parce que je ne sais vraiment pas quoi en penser pour l'instant à part dire que la promesse est belle et il faut voir ce que ça va donner derrière après espérons qu'ils aient plus de chances à trouver leur modèle économique que ce qu'ils ont eu avec docker c'est une expérience maintenant vas-y René t'as la parole dis-nous ce que t'en penses alors ouais j'ai un petit peu regardé après j'ai pas essayé à fond je pense que la proposition elle est sympa je pense que le gros point fort c'est de pouvoir tester localement et donc du coup d'avoir une boucle de feedback plus rapide enfin ce que tu disais Christophe c'est vrai qu'aujourd'hui quand on teste une CI à chaque fois ça prend quand même du temps de faire une modification passer dans la CI revenir la corriger regarder les logs donc là c'est vrai que je pense qu'il y a un gain potentiel à ce niveau là j'ai l'impression qu'ils ont un peu comme sur docker ils ont cherché à faire quelque chose d'assez simple dans l'utilisation en tout cas comme tu disais de la commande line etc ça a l'air plutôt plutôt simple à ce niveau là après petit bémol je dirais le langage queue ça a pas l'air super super la syntaxe ça a l'air un peu enfin pas des plus faciles alors après est-ce que c'est pire qu'yamel ou pas on les juge et puis pour l'instant le support du queue c'est exclusivement sous go donc ça veut dire que si on veut parser ce type de fichiers là ça oblige à utiliser des librairies go pour le moment voilà ça c'est pour l'instant c'est peut-être pas très grave mais voilà c'est un petit bémol que j'ai noté et je laisse la main à Erwin s'il veut nous en dire plus moi j'étais tombé sur la news récente donc probablement lié à les différentes comms qui ont été faites autour du projet je trouvais aussi pareil la promesse hyper intéressante surtout comme ce que vous citiez sur le fait de tester localement enfin pour moi ça c'est game changer c'est genre enfin quand je vois à quel point c'est pénible sur GitLab de faire des tests ou même je me souviens à l'époque quand j'étais sous Jenkins enfin on avait des espèces de jobs qui étaient là que pour tester justement nos pipelines etc donc ça nécessitait une mise en place un peu particulière un peu reloue donc la promesse là-dessus moi je la trouve hyper intéressante mais du coup c'est pour le moment pour moi le sujet il est au stade c'est prometteur tout le monde a l'air de dire que c'est cool mais en vrai je ne connais personne qui a vraiment testé un peu et qui peut faire un retour pour dire en fait pour pouvoir dire ouais non ça vaut le coup de creuser ou là ça ça ne vaut pas le coup c'est vraiment c'est rigolo parce que d'autres gens m'en ont parlé aussi et j'ai enfin mais personne personne en tout cas dans mon entourage c'est vraiment lancé pour de vrais premiers tests donc je ne vais pas mentir moi j'attendrai des feedbacks de gens avec qui j'ai déjà travaillé ou quoi là-dessus pour voir si ça vaut le coup de se lancer mais en tout cas les gens qui sont derrière le projet la promesse et même le modèle ça a l'air plutôt cool quoi donc au moins gageons que je voulais dire qu'il y a Stéphane Robert si je ne dis pas de bêtises sur son blog qui en a parlé et qui a commencé à tester et donc qui a fait des retours si tu veux aller voir c'est pas mal je mettrai le lien de son blog si je le trouve alors moi j'ai regardé je n'ai pas testé encore j'ai regardé un peu la doc donc la doc comme le dit Damir est un peu sommaire pour moi j'y vois un mec amélioré grosso modo je vais dire ça un mec amélioré ça veut dire que grosso modo on va enchaîner les actions j'ai pas bien saisi s'il y avait une notion de parallélisme et si on pouvait justement exécuter plusieurs trucs en parallèle pour faire des chemins par contre le désavantage de ça on va perdre en fait la visualisation de notre pipeline dans notre outil d'intégration continue puisque en fait tout va s'exécuter dans un seul job d'après ce que j'ai bien compris donc on va avoir une bille dans notre intégration dans notre pipeline et puis c'est tout sauf si évidemment on fait des chemins et dans ce cas là on utilise encore notre intégration continue pour faire les dépendances des jobs et c'est juste comme je disais en effet les scripts qui sont à l'intérieur qui sont gérés par Dagger donc moi je dis pourquoi pas il faut tester ça a l'air sympa après c'est vrai que c'est juste pour moi une notion améliorée de make de rake ou d'autres outils de gestion de tâches voire de bash parce que moi je fais tout en bash à l'intérieur de mes intégrations continue qu'est-ce que vous en pensez de ça ? non mais c'est je pense que t'as raison moi j'attends de voir ce que ça donne j'ai peur en fait que ce soit très limité que ça marche peut-être bien pour les petits use case où ils sont 2-3 développeurs à travailler dessus mais dès que tu vas avoir des choses un peu plus compliquées qui vont demander des trucs un peu custom sur la CI CD potentiellement avec des triggers au milieu de la CI pour envoyer des appels rest sur la même CI CD et des choses comme ça ça va devenir très vite casse gueule donc c'est à tester après l'idée est pas mal même si je trouve ça potentiellement un peu dommage de ne pas pouvoir disons que là si demain je devais faire un truc qui marche sur le PCD dev je pousserais plus à mettre un make file ou un truc comme ça pour gérer possiblement le lancement des tâches ce qui est plus standardisé ce qui ne nécessite pas Docker et tout ce qui va derrière que Docker pour l'instant mais après peut-être que l'avenir me fera changer d'avis c'est vrai c'est ce que je pensais aussi le truc du make file c'est que tu es obligé d'installer les dépendances alors que là j'ai l'impression comme ça tourne dans des conteneurs ça télécharge juste des conteneurs et puis ça exécute des conteneurs ton make file il peut appeler un conteneur mais comme ça on va mettre un dagger qui lance un conteneur et dans le conteneur on met un make file qui va construire le truc et voilà comme ça tout le monde est heureux exactement exactement et bien du coup en parlant de heureux c'est toi Damir qui va être heureux parce que tu vas nous parler de ta news qui apparemment tu as trouvé au pied non non je suis quelqu'un de sérieux comme je le disais je trouve toujours les choses bien dans l'avance non pour le coup je vais vous parler d'une entreprise que vous aimez sûrement beaucoup en tout cas si vous la connaissez vous l'adorez c'est Atlassian donc Atlassian on connait on connait pour la plupart ce que c'est on connait notamment dans leur suite software Jira qui est le gestionnaire de projet que là aussi tout le monde adore pour sa rapidité sa légèreté son efficacité ce n'est pas ce n'est pas du sarcasme bien sûr mais au delà de ça ils ont aujourd'hui une galaxie de produits en fait qui est notamment disponible en SaaS notamment Confluence Jira qu'on a déjà cité Trello Bitbucket qui est du coup Trello du coup qui est un système de Kanban Bucket qui est du coup un système qui permet de faire simplement un serveur git et notamment aussi Opsgeny qui permet de gérer les astreintes et des calls en astreintes sur les différents téléphones et ce qui s'ensuit et tout ce qui est status page etc donc ils ont une galaxie de produits qui est quand même bien implémentée sur le milieu de la tech aujourd'hui et que beaucoup de monde utilise moi je ne sais pas pour vous mais je l'ai utilisé une majorité du temps dans l'entreprise je l'ai utilisé et ce qui est assez intéressant c'est que c'était le 4 avril si je ne me trompe pas ils ont eu un petit incident qui est dû pour une fois pas un hack pas un problème un peu exotique mais un truc très simple qui peut nous arriver à tous c'est un script qui a été lancé et qui a fait planter des services pour une partie de leurs clients et qui a planté du coup alors je crois que c'est 400 clients ce qu'il y a des suels du groupe Atlassian est très petit mais ça reste quand même 400 clients professionnels qui sont aujourd'hui bloqués et qui ont pu accès à certains services notamment Jira notamment Obgeny notamment Confluence donc vous imaginez que si vous utilisez ça avec toute votre base documentaire sur Confluence potentiellement Jira pour gérer votre ticketing et Obgeny pour votre astreinte vous vivez un temps difficile on va dire ça comme ça et là ça fait 7 jours qu'ils essaient de restaurer ces données et que visiblement ça avance mais à un rythme très lent ils ont à peine arrivé à Rebuild pour l'instant 33% des personnes qui ont été impactées ce qui est extrêmement peu et pour le coup ils sont pleinement 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 en train de travailler là-dessus et disent qu'ils ont toute leur équipe sûr qu'ils travaillent dessus pour restaurer le problème pour régler le problème mais là où c'est intéressant quand même c'est qu'on se dit qu'on peut faire confiance et c'est là où la news je la trouve intéressante on dit toujours de scrypter les choses scrypter les choses scrypter les choses ce qui est très bien faites attention quand même à la qualité de vos scripts faites à ceux à bien gérer les erreurs faites attention à bien aussi faire des utiliser les bonnes pratiques de développement quand vous développez des scripts notamment de backup ou de choses comme ça qui peuvent être assez sensibles et ça va très vite de faire une erreur on a déjà eu un truc qui est moins professionnel mais qui est déjà arrivé c'était un jeu vidéo je ne sais plus lequel non c'est un launcher ou un jeu vidéo il y a quelques années quand vous vous faisiez désinstaller vous avez changé le pass il y avait une erreur dans la construction du pass et supprimer tout votre disque dur c'est des choses qui sont simples et on peut se dire ouais c'est une petite erreur mais c'est des petites erreurs qui peuvent avoir des grosses conséquences donc quand vous faites des scripts testez-les n'hésitez pas à faire pour du bash c'est un peu plus limité les outils de debug pour les autres langages il y a à chaque fois des choses un peu mieux mais même si avec de l'écho on s'en fout le principe c'est juste de débugger prenez soin de vos recherches gérez bien les erreurs faites relire le code faites des reviews de code et testez-le dans des environnements où il n'y a pas de données de prod tout de suite histoire d'être sûr du fonctionnement de celui-ci donc c'était mon petit rappel là-dessus je vous mettrai des liens pour ce qui se passe on n'a pas beaucoup plus d'informations ça fait 7 jours maintenant qui sont down pour ces clients-là qui doivent sûrement commencer un peu à s'impatienter de voir toute une partie de leur récit entre guillemets qui est planté je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous adorez la légèreté et l'efficacité de Jira et de Confluence bien sûr alors moi je peux en parler parce que moi j'adore les produits Atlassian mais alors c'est vrai que comme tu dis Confluence dès que ta page elle a 10 macros et 15 intégrations c'est juste plus possible je me souviens qu'on était à un stade où on faisait des copies de pages sans les macros et tout pour que ce soit plus simple bref mais sur ce que tu racontes je suis impressionné que j'étais passé à côté de cette info mais alors qu'une boîte comme Atlassian qui est quand même connu pour son côté ingénieur etc et un downtime aussi fort même si c'est visiblement sur une toute petite portion de clients c'est quand même pas anodin je ne sais plus dans quel podcast on parlait de tester les backups la reprise d'activité etc a priori soit c'est un truc tellement hardcore c'est vraiment très compliqué ou sinon c'est qu'ils n'ont juste pas fait ça mais ça serait étonnant d'ailleurs on a ce genre d'infos je n'ai pas trouvé énormément d'informations j'ai juste à la base entendu des gens qui râlaient un peu parce que ça commence à faire un peu long on paye un service premium et surtout le dashboard qui est rouge depuis maintenant une semaine donc ça c'est aussi un peu un peu inquiétant on va dire mais maintenant on n'a pas d'infos après est-ce que c'est lié et ils ont entre guillemets ils ont peur d'impacter les autres sites donc ils sont obligés de revérifier les données est-ce qu'il y a des corruptions et des choses comme ça il y a tellement on va dire de choses dans nos métiers qui peuvent un peu un peu bloquer que je me méfie là-dessus maintenant du jugement hâtif parce que on a des fois des sacrées surprises quand même mais non non mais après sinon sur ce que tu racontais sur tester les scripts effectivement c'est rien sur la prod au first try même si on est très confiant et moi je sais que j'aurai des bonnes anecdotes pour le podcast de Christophe et René sur les failles parce que ça ça m'est arrivé j'ai été j'ai été responsable mais pas coupable c'est c'est pas de ma faute et j'en parlerai plus tard mais bon René ça te parle cette histoire chatelassienne je dirais oui ben voilà après je pense que ça arrive après c'est vrai que ça paraît ça paraît vraiment long pour remettre le service en place c'est un peu curieux alors après c'est difficile de savoir ce qui se passe mais bon c'est vrai que là comme disait Damir s'il y a toute la base documentaire les tickets qui fonctionnent pas c'est quand même j'imagine une grosse galère pour les entreprises voilà puis pour citer qu'il y a il y a d'autres alternatives à ces logiciels là notamment logiciels nîmes après au moins vu que Obgeny est down les astreintes vont être plus calmes il faut positiver dans la vie ouais c'est vrai peut-être que ça a encouragé certains à repenser leurs astreintes donc Erwan faisait référence à l'actu à l'actu excusez-moi Radio DevOps numéro 18 sur que faire en cas de désastre vous pourrez le retrouver dans la description si vous êtes sur Youtube vous avez une fiche qui est apparue au moment où Erwan en parlait moi j'utilise Atlas Sian uniquement on utilise Trello et ça me gonfle royalement depuis plus d'un an et on va migrer je pense très prochainement j'ai utilisé Gira j'ai jamais pu m'y faire c'est trop lourd trop pénible trop chiant on utilise nous vu la taille de nos équipes on utilise les boards GitLab et ça suffit très largement avec les milestones et autres donc bon par contre c'est vrai que c'est long j'ai pris une petite capture d'écran de leur page de statut et je pense que ce sera la miniature de notre podcast je crois que c'est le moment que tout le monde attend c'est les outils on va parler des outils et c'est René qui va commencer avec un outil que je connais et que j'aime beaucoup je vais parler d'un outil qui dure dans le temps c'est pas un truc qui vient de sortir c'est Vim et moi je suis un utilisateur voilà c'est mon principal outil pour éditer du texte ou développer etc et notamment c'est un outil qu'on peut enrichir avec beaucoup de plugins alors c'est vrai qu'en tant que parfois système admin on évite de le faire pour ne pas prendre trop d'habitude et 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 ne pas se retrouver un petit peu en perdition quand on n'a pas les plugins sur certaines machines mais pour éditer sur son laptop il y a quand même des plugins très efficaces et c'est une des difficultés c'est qu'il faut un peu faire l'intégration de tous ces plugins là et voilà il y a deux sites dont je me servais juste à maintenant pour on va dire faire un premier un premier G le premier c'est il s'appelle vimbootstrap.com donc ça ça permet de choisir un peu les langages qu'on utilise et il va sortir un vim rci qui est le fichier de configuration de vim ou l'équivalent pour neovim avec un certain nombre de plugins et de choix de configuration donc ça permet de partir avec un existant et ensuite de le customiser et donc ça jusqu'à maintenant j'utilisais ça et là depuis peu et je pense que j'ai attrapé l'information sur chez Olivier Poncet il y a un autre on va dire une autre une autre une autre distribution de une autre distribution de de vim qui s'appelle astro vim qui s'appuie sur qui est un petit peu la même chose un choix de plugin un petit peu intégré pour neovim alors qu'est-ce que ça apporte neovim c'est beaucoup mieux géré au niveau du du comment dire du multi-threading des plugins c'est-à-dire on ne peut pas se retrouver avec un plugin qui va bloquer complètement l'interface ça permet aussi d'écrire des plugins en UA bref c'est un fork de vim mais réécrit de manière un peu plus moderne et aussi une des améliorations assez importantes qui a été amenée c'est le LSP natif donc Language Server Processing donc un moteur pour faire toutes les on va dire les complétions de code etc qui est natif du coup relativement performant et je suis en train d'expérimenter ça il y a des choses très intéressantes notamment il y a des rappels de commandes parce que parfois on peut oublier un peu les commandes et voilà donc je partage et je vous conseille d'essayer si vous êtes fan de vim parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa c'est vrai que moi j'utilise vim aussi depuis maintenant assez longtemps pour développer à la base j'étais sur Eclipse c'est une époque passée et puis après quand j'ai un peu continué je suis passé sur vim parce que je voulais faire des trucs plus je faisais des trucs plus basiques et pour le coup je voulais un peu comprendre comment ça marchait on perd beaucoup de temps au début à essayer de comprendre comment ça marche c'est un éditeur modal donc on n'a pas forcément l'habitude mais je pense qu'il y a toujours intérêt à l'utiliser c'est quelque chose qui en fait ne change pas entre guillemets pour un vim si je l'avais appris au début de ma carrière je n'aurais pas changé alors que je pense que si je n'avais pas utilisé vim je serais passé par probablement du coup Eclipse après je serais probablement passé par du Atome après probablement du VS Code donc c'est vrai que c'est des choses qu'on apprend bien et comme tu dis les packages les plugins il y en a vraiment une pelleté et là NeoVim moi c'est pareil je pense qu'on est pas dans la même situation j'étais sur Vim depuis longtemps j'avais du LSP et tout mais à ajouter à la mano avec des plugins et là je suis en train de passer sur NeoVim petit à petit maintenant qu'il y a pas mal de choses qui ont été apportées notamment le Lua qui est quand même super agréable parce que les configs étaient vite bordéliques avant on peut faire des choses proprement avec des includes etc donc là on est sur quelque chose qui est devenu très propre et très mature donc je suis en train de migrer là dessus j'en parlerai sûrement dans un article mais ouais c'est plutôt top et pour le coup ce dont tu parlais AstroVim il y en a plusieurs qui ont profité de NeoVim pour un peu pousser les gens à réutiliser NeoVim en en packageant un tas de choses notamment en utilisant beaucoup LSP qui est un truc qui manquait souvent aux devs nativement sur Vim pour un peu pousser ça aussi parce que c'est quelque chose qui a été poussé à la base par VS Code donc on peut réutiliser toutes les appellettes de VS Code ce qui rend les possibilités très grandes en fait mais j'en ferai sûrement un article quand j'aurai fini ma migration proprement moi pour la petite histoire je suis un vieux de la vieille alors j'utilise VI depuis trop longtemps et il y a quelques temps il y a 7-8 ans je m'étais mis à Vim avec j'avais packagé mon Vim avec Teamux pour me faire des environnements de développement entièrement dans le terminal ça marchait super bien parce que j'avais à l'époque un portable qui n'était pas très très puissant donc je pouvais lancer ça dans mon terminal je n'avais pas d'éditeur autre que ce qui était dans le terminal et c'est vrai que c'est bien parce qu'avec tous les plugins qu'on peut ajouter sur notre laptop ça permet de développer quand même facilement et de garder cette habitude d'utiliser VI qu'on retrouve de toute façon sur tous les serveurs et donc de pouvoir éditer n'importe quel n'importe quel fichier sur les serveurs on n'est pas dépaysé parce que c'est vrai que quand on utilise VS Codeium on a tendance à oublier les raccourcis moi je ne les oublie pas parce que même dans VS Codeium je les tape donc c'est plutôt le contraire le problème c'est que j'ai pris mes habitudes depuis trop longtemps en tout cas je ne peux que vous encourager à utiliser Vim si vous avez en tout cas des laptops légers et que vous ne pouvez pas lancer des IDE type VS Code ou autre moi je rajouterais juste tout ce que vous avez dit c'est top mais je rajouterais juste qu'il y a un compte Twitter que je trouve plutôt bien qui s'appelle Vim Tips Daily et en fait tous les X temps il y a un bot qui va chercher des tips sur un repo sur lequel plein de gens contribuent pour mettre des tips et il y a souvent des enfin moi je le suis il y a souvent des trucs un peu rigolos dedans et qui vous permettent de progresser avec en faisant de l'Inception en le voyant passer dans votre feed Twitter il y a un truc qui est rigolo aussi c'est Vim Golf où le but du jeu c'est de modifier un texte donc un texte de départ un texte d'arrivée et de le modifier en faisant les combinaisons de touches les plus performantes en faisant le moins possible de combinaisons de touches et alors c'est un jeu c'est sympa mais au-delà du jeu ça permet des fois de alors après il y a des gens qui sont extrêmes où ça devient vraiment enfin voilà c'est c'est très compliqué mais par contre ça permet de voir aussi comment les autres s'en servent et d'apprendre des choses c'est pas mal et bien merci Damir tu nous as trouvé un autre outil alors c'est un peu plus qu'un outil pour le coup c'est pas un outil mais ça me semblait intéressant d'en parler parce que ça reste quand même la distribution Linux la plus utilisée notamment sur du desktop et en entreprise souvent quand moi je suis en entreprise par défaut on met du du gnome du ubuntu décidément j'ai du mal ce lundi mais pour le coup ouais non ubuntu en version du coup LTS donc la longue terme support en 22.04 va sortir et sort du coup ce mois-ci c'est de là que vient le 0.4 et il sort le 21 si ma mémoire est bonne et elle va apporter pas mal de choses alors moi personnellement je ne l'utilise plus depuis assez longtemps et je n'ai pas envie de spécialement l'utiliser notamment à cause de l'utilisation massive de snapd mais à part ça il y a quand même des choses intéressantes pour ceux qui l'utilisent que je pense qu'il y en a dans nos auditeurs il va y avoir Gnome qui va passer en version 42 qui est la dernière version en date et qui marche très bien je l'utilise depuis maintenant un peu plus d'un mois et elle est vraiment topissime il y a Wayland qui va être désormais en serveur d'affichage qui est le remplaçant de Xorg donc là c'est intéressant faites néanmoins attention il y a encore certains systèmes de conférences ou de choses en ligne qui ne fonctionneront pas pour le partage d'écran ou en tout cas pas de manière complète comparé à ce qu'il y avait avant donc là dessus faites attention n'hésitez pas à revenir sur Xorg des fois si vous avez trop de soucis il y aura bien sûr mise à jour du noyau mise à jour de plein de packages mais globalement il y aura surtout les mises à jour là et Gnome va être sûrement je pense l'apport le plus intéressant avec le kernel pour ceux qui ont des PC récents ça me paraissait intéressant d'en parler vu que c'est quand même la distribution majeure sur desktop je pense Juste pour ajouter que ça s'est quand même aussi beaucoup amélioré le support de Wayland alors moi je n'utilise pas Ubuntu je suis plutôt côté Fedora mais donc il y a Wayland qui a intégré depuis pas mal de temps et aujourd'hui j'ai pas j'ai pas eu de soucis de partage d'écran ou des choses comme ça avec des outils classiques on va dire donc ça par rapport au début je préviens j'ai des trucs exotiques moi aussi moi j'ai hâte de l'installer sur mes machines mais je vais attendre un petit peu je n'installe jamais les LTS quand elles sortent j'attends toujours un à deux mois histoire que les premiers patchs sortent parce que sinon c'est une catastrophe mais là je dois réinstaller mon PC fixe qui est en 18.4 donc il serait temps il serait temps moi c'est dans ma to do et bien écoutez je vous ai ajouté un petit outil à la fin de la fin c'est pas vraiment un outil c'est une police de caractère donc je vais vous parler de la police JetBrains Mono que j'ai découvert il y a quelque temps il y a deux mois donc c'est une police qui a été travaillée par JetBrains ils ont fortement étudié en fait les polices comment est-ce qu'on faisait du code comment est-ce que on pouvait rendre une police dédiée au code plus lisible et ils ont sorti JetBrains Mono qui est vraiment faite pour ça moi je l'ai mis dans mes terminaux et je l'ai mis dans mon éditeur de code et je peux vous dire que à l'usage c'est vrai que c'est beaucoup plus clair à taille équivalente on y gagne en lisibilité que ce soit pour le code ou pour le terminal elle est vraiment super bien pensée cette police en plus elle est libre donc vous pouvez l'installer la mettre un peu de partout dans vos dans vos terminaux dans vos VIM dans vos VS Codium comme moi bref allez l'installer je remercie aussi Docstring parce que c'est grâce à sa vidéo que je l'ai découverte donc je vous mets le lien de la vidéo de Docstring en description est-ce que vous avez déjà vous pensé qu'on pouvait changer les polices par défaut et je pense que oui mais est-ce que vous avez déjà cherché une police qui vous permettait de gagner en lisibilité je peux répondre ouais moi j'utilise des nerds fonds nerds fonds pardon donc des polices libres aussi et il y en a une qui est équivalente de Source Code Pro et c'est un peu la même idée c'est alors je crois qu'elle s'appelle Source Code Pro et c'est la même idée essayer de rendre la police le plus lisible possible et d'éviter les confusions de caractères par exemple entre les il et l etc ce genre de choses donc ouais j'utilise depuis longtemps aussi là je fais un tour sur le site que tu as mis en partage et vraiment déjà le site il est sacrément bien foutu il y a plein de trucs pour voir facilement le avant après etc et pour qu'on puisse bien voir les différences justement sur ce que René venait de citer avec les zéros les grands L etc grand I et tout et alors moi j'avoue j'ai jamais trop j'ai jamais trop changé ça mais c'est peut-être c'est peut-être une bonne occasion de passer le pas je ne sais pas si je me fais avoir par le marketing du site mais j'ai l'impression que ça pourrait bien moi j'avais cherché à un moment et j'avais changé je ne sais plus laquelle j'ai honnêtement parce que du coup je l'avais installé un coup et puis c'est bon mais effectivement la mono je l'avais déjà vu passer je m'étais dit il faudrait que je teste voir ça meilleur vraiment dans les hibités tester 2-3 jours mais il y a des chances que je teste à un moment donné alors c'est vrai que ce que je n'ai pas dit c'est qu'en plus il y a une gestion des ligatures ce qui permet de rendre des ligatures qu'on utilise souvent dans le code comme les doubles égales ou ce genre de choses beaucoup plus lisibles et visuellement c'est beaucoup plus élégant plus la gestion de l'italique etc c'est vraiment bien je suis curieux d'aller regarder la police dont tu parles René donc si tu as un lien si tu peux nous le donner je le mettrai aussi en description oui c'est aussi des polices qui sont accompagnés de beaucoup d'icônes en fait libres pour représenter un peu voilà plein de choses des dossiers des github etc voilà mais je mets le lien dans les notes et bien merci beaucoup alors tu l'auras compris on est arrivé à la fin de cet épisode donc si tu veux discuter plus en avant de ces actualités ou d'autres choses parce qu'on est sur le forum des compagnons on discute de pas mal de choses en ce moment il y a des discussions sur les méthodes d'installation de GitLab ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu ce genre de discussion voire sur comment gérer les nœuds Kubernetes je sais qu'il y a des sujets là-dessus qui sont très actifs en ce moment et bien tu peux venir en discuter avec nous il suffit de t'inscrire au forum des compagnons c'est la communauté des compagnons du DevOps et pour moi ce sera mon mot de la fin et moi je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs et cette fois-ci on ne va pas commencer par René parce qu'à chaque fois il est surpris on va commencer par Damir préparez toujours toutes vos actus tout ce que vous avez à présenter faites comme moi préparez tout à l'avant c'est bien comme ça c'est carré voilà voilà à Erwan quel est ton mot de la fin c'était bien cool d'échanger avec vous j'ai encore appris pas mal de choses content aussi de repartager le podcast avec Damir ça faisait quelque temps et puis comme là j'ai rien sous la main il n'y aura pas de mots comme la dernière fois je laisse la main à René je tenais juste à m'excuser je ne sais pas ce sera coupé au montage de la petite interruption que j'ai eue et puis je vais rester classique j'espère que l'épisode vous aura plu et que je vous redonne rendez-vous au prochain épisode merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra